Le virus d'une île occidentale est une maladie transmise par la piqûre des moustiques. Les moustiques contractent le virus en se nourrissant du sang des oiseaux migrateurs infectés. Un moustique femelle, Culex pipiens, est le principal moustique responsable de la transmission du virus. Cependant, d'autres espèces, telles que Aedes aegypti et Aedes albopictus, qui mordent pendant le jour, peuvent aussi transmettre la maladie. Les moustiques piquent principalement du crépuscule jusqu'aux premières heures de la matinée. Nous sommes plus vulnérables quand nous dormons et pendant la journée, quand nous travaillons à l'extérieur. Les symptômes de cette maladie peuvent être similaires à la grippe. Il s'agit d'une forte fièvre, des maux des têtes, des taches de la peau, des nodules lymphatiques enflés, fatigue extrême et une raideur du cou. Si vous avez un de ces symptômes, vous devez aller immédiatement vers l'établissement médical le plus proche. Pour nous protéger de l'infection, nous devons éviter d'être piqués par ces moustiques. A la maison, vous pouvez être protégé en plaçant des écrans métalliques ou plastiques sur les portes et fenêtres. Gardez les portes et les fenêtres fermées. Installez des moustiquaires autour des lits et des chambres à coucher en suivant les instructions recommandées. Vous pouvez également utiliser la batterie ou diffuseur électrique avec des tampons imprégnés d'insecticides et les pulvérisateurs d'insecticides. Lors de l'exécution des taches en dehors de votre maison, vous pouvez vous protéger en portant des chaussettes, des pantalons longs et de chemises à manches longues, de préférence de couleur claire. Vous pouvez également appliquer des répulsifs sur les zones exposées de votre peau. L'assainissement de l'environnement autour de la maison est plus efficace lorsqu'il est effectué en collaboration avec nos voisins et la communauté. L'assainissement de l'environnement peut consister en éviter l'accumulation d'eau stagnante autour des maisons où les moustiques peuvent se reproduire. Retirez les pneus des voitures qui ne sont pas utilisés. Ramassez les ordures et les placez dans des sacs ou dans des récipients hermétiquement fermés jusqu'à ce qu'un service de collecte les emporte. Si ce service n'est pas disponible, vous pouvez également brûler ou enterrer les immondices. Retirez les bouteilles vides et autres récipients pouvant contenir de l'eau ou placez-les face contre terre afin de ne pas retenir l'eau. Changez l'eau de bain d'oiseau et des pots de fleurs régulièrement. Nettoyez les gouttières de toit qui peuvent servir de réservoirs d'eau. Placez du sable sous les plantes en pot. Utilisez du chlore dans les piscines pour tuer les larves des moustiques et les nymphes afin de les garder propres. S'assurer que les réservoirs d'eau sont propres et bien fermés pour être consommés par les humains. Tendre le gazon régulièrement. Travaillons tous ensemble pour arrêter la propagation du virus du Nil occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada